J'aurais dans un bordel. Bon, je ne savais pas ce que c'était, mais je pensais que c'était juste dans ces établissements-là qu'a été élaborée cette musique que j'aimais autant. Les chanteuses, le chant, je m'en foutais un petit peu. Je ne faisais pas vraiment la différence entre Sheila et Stevie Wonder. Pour moi, tout ce qui m'intéressait, c'était les gammes diatoniques, c'était les gammes pentatoniques, c'était les harmoniques. Alors, ce n'était que des noms qui terminaient en nique, mais le chant, je n'en avais rien à secouer. Jusqu'au jour où, dans un studio, j'avais enregistré mon premier disque de jazz avec des musiciens. Moi, je suis lyonnais, donc c'était des gens de la montagne, des grenoblois, des jazzmans de montagne avec des crocs mollets, avec des poêles partout. On était dans un studio qui sentait bon, c'était une vieille ferme, ça sentait le salpêtre, les champignons moisis, la transpiration, enfin, des bonnes odeurs viriles, quoi. Et au milieu de toutes ces odeurs, tout d'un coup, un parfum de musque et de vanille. Et là, je vois passer une apparition. Une jeune fille, sublime, elle s'en va, une jeune métisse. Je dis au patron du studio, c'était qui, là, la jeune fille ? Elle me dit, écoute, c'est une chanteuse, elle est venue voir s'il n'y avait pas du boulot pour elle. Une chanteuse ! Ah, ça ressemble à ça, les chanteuses ! Oh, mais c'est vachement joli, les chanteuses ! On était tous en train de s'engueuler pour savoir qui allait faire le prochain solo. Il n'y avait rien qui marchait. Le piano, ça ne marchait pas, la guitare, ça ne marchait pas, la trompette, ça ne marchait pas. Moi, j'ai dit, et si on essayait la chanteuse ? Les Grecs disent que la chance, c'est attraper un cheveu dans le vent avec deux doigts. Elle est bien, cette image, parce que ça veut dire que la chance, ça se travaille. Ça veut dire que ça se prépare, ça veut dire qu'il faut être concentré, les muscles bandés, acérés. Le prochain cheveu qui passe dans le vent, je le chope avec deux doigts. Il y a des gens qui voient passer des touffes de poils devant eux et qui ne réagissent absolument pas. Moi, ce jour-là, j'ai saisi ma chance. On l'a rattrapé in extremis, je lui ai donné le micro, je lui ai dit, vas-y, improvise. Je n'avais rien, je n'avais pas de partition, je n'avais pas de texte. Maintenant que j'y pense, la probabilité pour qu'elle chante bien, je pense qu'elle était moindre que celle de la crotte de pigeon qui est tombée sur l'épaule de François Hollande pendant la manif pour Charles. Elle a ouvert la bouche, elle s'est mise à chanter, et là, un miracle. Elle chantait tellement bien, elle sonnait comme Saravone. Immédiatement, je suis rentré chez moi et je me suis mis à écrire des textes partout. Je voulais qu'elle chante sur tous les morceaux. Et des textes, quand je pense à la beauté de ce que j'écrivais, alors que je n'avais jamais écrit un seul texte, il y en a un, je me rappelle, ça faisait Baby, I love you, you love me, please come back. Non mais, vous vous rendez compte de la puissance du truc ? Je venais de découvrir la magie de la muse. Une muse, c'est formidable. Vous la regardez, vous tombez amoureux, évidemment, vous projetez des sentiments sur elle, et en retour, vous avez de la musique, ou alors des textes, ou alors de la peinture, ou alors de la littérature. Le problème de la muse, c'est qu'à un moment donné, elle peut se transformer en sirène. Alors là, il faut s'attacher très fort au mât du bateau pour ne pas plonger dans les flots de la libido. L'eau, c'est le symbole de la libido. Demandez à n'importe quel psychanalyste, il vous dira ça. Messieurs, si vous rêvez que vous faites de la pêche à la ligne avec votre voisine de palier, racontez pas ça à votre femme. Jésus-Christ qui marche sur l'eau, c'est pour dire, « Eh les gars, ma libido, moi, je la maîtrise. » Quel frimeur. Moi, j'ai jamais réussi à marcher sur l'eau, j'ai toujours plongé. Et puis alors bien. Bref, au bout de la dixième chanteuse qui m'a largué, alors la chanteuse, quand elle vous quitte, elle coupe le cordon ombilical avec une hache rouillée sans anesthésie. Je suis allé voir le docteur, j'ai dit, « Docteur, j'en peux plus. » Il m'a dit, « Mais vous pouvez pas continuer comme ça. Vous tombez amoureux, ça vous inspire, vous écrivez. Elle vous largue, vous êtes malheureux, ça vous inspire, vous écrivez. Vous retombez amoureux d'une autre, ça vous inspire, vous écrivez. Elle vous relargue, vous êtes malheureux. » J'ai dit, « Mais docteur, je ne sais faire que ça. » Il m'a dit, « Changez de modèle. » Je lui ai dit, « Mais quoi ? » Il m'a dit, « Mettez votre libido dans votre piano. » J'ai dit, « Mais ça fait mal, docteur. » Il m'a dit, « Essayez. » Il m'a mis en cure de désintoxication vocale. Il m'a dit, « Tu vas prendre un piano. Tu vas aller jouer tout seul au FIMU à Belfort. » Mesdames et Messieurs, c'est une expérience de salubrité publique que je fais pour moi devant vous ce soir, enfin cet après-midi, plutôt. En tout cas, je suis ravi d'être ici. Et peut-être qu'à la fin de mon concert, je peux peut-être replonger pour une voix surprise. On va voir. Si vous me voyez, il y a des signes avant-coureurs, je commence à transpirer de la moustache. Dans ce cas-là, si vous voyez que je faiblis un petit peu, les pompiers, ne vous bougez pas. Plutôt les secouristes menines, si vous pouvez me donner un coup de main. Voilà. À tout de suite, en tout cas.